Bon désolé pour ce petit bout de lumière parasite dans le coin, je ne savais pas comment m'en débarrasser. Bonjour bonjour c'est Koala, alors comme prévu je suis en train de travailler sur mes vidéos de présentation du métal, et comme prévu ça prend pas mal de temps. Déjà trouver des extraits qui ne provoqueront pas la suppression de la vidéo, et ensuite comme il y a des idées qui viennent tous les jours, l'écriture ne veut jamais s'arrêter. Et donc en attendant le plat de résistance, je vous propose un autre pack de cacahuètes, ces morceaux qui se ressemblent tous. Si tu es ici devant ton écran, c'est peut-être parce que parfois t'as l'impression d'entendre toujours la même chose, même venant d'artistes que tu viens de découvrir. Et ça c'est très probablement parce que l'essentiel de la musique moderne est très formaté. Déjà les rythmes qui veulent pas trop varier du 4 quarts, et les choses qui dominent énormément dans la pop et le rock, les suites d'accords de type 1, 5, 6, 4. Est-ce que ceci te dit quelque chose ? J'imagine que oui, j'imagine que ça te rappelle plusieurs morceaux en même temps, et qui pourtant sont totalement différents. Parce que c'est une suite d'accords qui pullulent de partout, et pour pas qu'on crame direct que c'est toujours la même chose, va on va se contenter de changer le rythme ou la gamme. C'est ce qui a été montré par le trio The Axis of Awesome, quand ils en ont fait un medley avec la chanson 4 Quarts. Sous-titrage ST' 501 Le lien dans la description, à voir absolument. Quant à moi, je vais plus ou moins faire à peu près la même chose qu'eux, mais en entrant un peu plus dans les détails, pour vous montrer à quel point ça peut finir par renfler dans les oreilles. Ça n'enlève rien au fait que beaucoup de ces morceaux soient géniaux, mais ça explique la lassitude que l'on peut parfois ressentir. Surtout quand certains artistes ont choisi la facilité en se contentant d'utiliser toujours cette formule. C'est ce qui a été abordé par Michael Gregorio quand il a abordé le cas de Christophe Mahé. Toujours le lien dans la description. Ce geste est très bizarre. Dans la description. Bon, j'étais censé expliquer un truc, mais comme j'avais une guitare électrique pas branchée pour éviter de faire chier les voisins, ben, parfois au micro de la caméra, on n'entendait que dalle. Alors me voilà obligé de tourner certains passages à nouveau. Dans une gamme majeure, il y a 7 accords principaux qu'on obtient en prenant des notes de la gamme 2 par 2. Par exemple, sur la gamme de Do majeur, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et ben, l'accord de Do, on va prendre le Do, bien sûr. Ensuite, on va prendre les notes 2 par 2. Alors 2 notes plus loin dans la gamme, ça fait Do, Ré, Mi. On veut un Mi dans l'accord de Do. Ensuite, Fa, Sol, La, encore 2 notes. Donc un Do, un Mi et un Sol. Ça fait Do majeur. Ensuite, ben, le Ré, ben, le Ré, du coup, ça fait Ré, Mi, Fa, il nous faut un Fa, Sol, La, La. Donc dans le Ré, il nous faut un Fa et un La. Et ça, du coup, c'est un Ré mineur, etc., etc., etc. Ensuite, le Mi, c'est un Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, et retour au Do. Habituellement, ces accords ont les numéros de 1 à 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, en chiffres romains et en majuscules pour les accords majeurs qui sonnent plutôt joyeux et en minuscules pour les accords mineurs qui sonnent plutôt tristes. Et donc, quand on parle de progression 1, 5, 6, 4, sur la gamme de Do majeur, ça donne donc Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Si on oublie le fait qu'il est totalement possible de faire des combinaisons de plus ou moins de 4 accords, si on oublie les gammes alternatives, parce qu'il existe autre chose que Mineur et majeur, et si on oublie les autres types d'accords un peu plus élaborés, genre ça, sur une combinaison de 4 accords parmi les 7 qu'on a vus, ça nous donne 2401 combinaisons possibles. Et combien on en utilise en majorité ? 2, 1, 5, 6, 4, et 6, 4, 1, 5, ce qui finalement revient au même puisqu'on s'est juste décalé de deux crans. Bon ok, on va être honnête, l'accord numéro 7 est un accord diminué, j'ai même pas l'habitude de m'en servir. C'est vrai que ça sonne un peu trop spécial, on va s'en débarrasser. Ce qui donne 4 éléments parmi 6 accords exploitables, c'est-à-dire 1296 combinaisons exploitables. Bon ok, on va aussi enlever les progressions de toujours le même accord, enfin c'est viable, mais c'est vrai que là, on parlerait plus de rythme que de progression d'accords. Par contre non, je vais pas retirer les combinaisons de deux accords, parce que c'est totalement possible de faire un truc stylé avec juste deux accords. Ça nous donne 1290 combinaisons de 4 éléments parmi 6 exploitables, et parmi ces 1290 possibilités, on te spam dans les oreilles deux combinaisons d'accords qui finalement sont les mêmes. C'est une suite d'accords qui parle beaucoup au public, c'est facile à comprendre, donc à retenir. Si tu vises à créer un classique qui résistera à l'épreuve du temps, ben t'as envie d'abord que ça rentre dans la tête des gens. Sauf que non, ça marche souvent qu'à court terme. Quand un tel morceau marche sur le long terme, il devient ce qu'on appelle un classique, mais il s'agit en réalité d'un miraculé qui a eu cette petite étincelle quelque part qui lui a permis de passer entre les mailles du filet. Un morceau qui te parle très vite, c'est un morceau dont t'as pas encore saisi la profondeur musicale. Quand il y en a une, et c'est pour ça que les morceaux qui te plaisent le plus vite sont aussi ceux qui te lassent le plus vite, au point que tu finis par trouver le morceau insupportable. C'est un truc qu'en France on aime bien appeler l'effet Grégoire, parce que honnêtement ces mélodies sont vachement sympas, mais au bout d'un moment t'as quand même l'impression de te taper la pub Mercurochrome, le pansement des héros. Ça a forcément dû t'arriver d'avoir un coup de cœur sur un morceau et de l'écouter en boucle jusqu'à ne plus pouvoir le supporter, sauf que cet effet de lassitude arrive de plus en plus vite quand tu remarques cette putain de suite d'accords qui passe partout à la radio. Je vais m'adresser à une amie fan hardcore de Mews et qui se reconnaîtra, t'en as pas ras le cul de Starlight ? Si c'est effectivement le cas, ben voilà, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Mais une démonstration vaut mieux que mille exemples, je vais vous montrer quelques classiques exploitant la suite en 5-6-4 et en verrant ensemble si ça sonne pareil. Si ça peut vous aider à reconnaître les sonorités, vous n'aurez qu'à regarder mes mains, parce que même si la tonalité change, les positions sont toujours les mêmes. Ah oui, un dernier bout de théorie musicale, il y a deux manières principales de faire cette suite d'accords. Donc, comme ça sur les gammes de Do majeur et La mineur, les gammes Do majeur et La mineur en fait, c'est les mêmes notes, mais c'est juste le contexte entre les notes qui fera que ce sera soit un Do majeur, soit un La mineur. Do majeur, c'est une gamme majeure, enfin c'est censé être joyeux, mais quand tu mets un La au milieu, ben, comment dire, tu sens que l'ensemble est d'un seul coup beaucoup plus triste. Et comme ça sur les gammes de Sol majeur et Mi mineur. C'est deux schémas possibles pour la même suite, un 5-6-4, c'est juste que selon la ligne de base, tu en préfères un plutôt que l'autre. Alors, combien de morceaux est-ce qu'on peut retrouver avec ça ? Par contre, je vous préviens, je suis un petit peu une brêle en chant, enfin surtout pour ce qui est de jouer et chanter en même temps. Donc désolé d'avance pour les massacres. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you I wish nothing but the best for you I wish nothing but the best for you Let it be, let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be To taste the greatest To taste the greatest day Maintenant, voyons la variante à cette suite Qui a été tellement spammée qu'elle est presque devenue plus connue que la première La suite 6415 Communément appelée la suite d'accord pour femmes sensibles Ou sensitive female court progression Pour les gens qui parlent la langue des anglais Alors ça paraît complètement sexiste Enfin, c'est complètement sexiste Mais la raison pour laquelle on emploie encore cette expression en 2020 C'est que c'est vrai Encore une fois, les morceaux concernés peuvent totalement être excellents Mais comme cet enchaînement d'accord se prête très bien à tous les sons un peu tristounés Et les chansons avec le mot amour dedans Bah c'est typiquement les trucs que les kikés vont jouer à la plage Ou dans les feux de camp pour serrer les meufs un peu naïves La vie est étrangement foutue hein De manière générale, quand tu joues des trucs de plus en plus techniques Ça intéresse de moins en moins les meufs et de plus en plus les mecs Alors que c'est souvent les meufs qui poussent les mecs à se dépasser Amis du trash metal, du jazz fusion et du mat rock Je suis avec vous C'est pas tous les jours facile de pécho avec ça Enfin, si t'es gay, ça peut être une bonne pioche Si tu veux attirer des mecs avec des cheveux longs et des futes en cuir Ou alors des grands très maigres en chemise mouvantes D'ailleurs les gars, conseil perso Ne tendez pas un move sérieux avec une crush en lui composant une chanson Même avec la suite magique 6-4-1-5 Ce qui fait que ça marche dans les futes camps C'est que tu t'en bats les couilles Et c'est pas le cas avec une crush Au contraire c'est ultra malaisant Ouais bah la vraie vie c'est pas comme dans les films Si tu veux faire une chanson à une meuf Faut que t'es réussi à la pécho d'abord Donc la suite 6-4-1-5 ça donne ça en Do majeur ou en La mineur Et ça en Sol majeur ou en Mi mineur Tu te rends bien compte que du coup on sait juste décaler de deux crans dans la suite J'ai devenu tellement numb, je ne peux pas te sentir là J'ai devenu tellement tired, tellement plus consciente J'ai devenu comme ça, tout ce que je veux faire C'est être plus comme moi et être moins comme toi Belle demoiselle Qui se presse dans l'allée Ça démarche, lui donne des ailes Mais j'ose pas m'emballer Mais si jamais Je m'approche tout elle Aucun doute On s'envole Comme les rondelles Toi Plus moi Plus eux Plus tous ceux qui le veulent Plus lui Plus elle Et tous ceux qui sont seuls Allez Venez Entrez dans la danse Allez Venez Laissez faire l'insouciance La 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 Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Can- Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna show you how to do it Then I'll start real slow You just put your lips together And you can't let glow I'm gonna blow my whistle, baby Whistle, baby Whistle, baby Here we go Change is slow Nothing's free Loving for Used to be Ooh Ooh Broke as a bottle of wine Ooh Or drink with your old damn night Hello from the other side I must have called a fantasy Do you know what's worth fighting for? Do you know what's worth fighting for? And you feel yourself suffocating Allez, petit medley Oh soleil Disposer un peu plus au soleil Quelqu'un Il y a pu plus ce que l'on aille Tell me Why'd you have to come make things so complicated? I see that way you're a check that somebody else gets me frustrated I'd catch a grenade for you I'd catch a grenade for you Throw my hand on a blade for you I'd run in front of a train for you You'd never do anything for you You'd never do anything for you You'd never run Ah, cette gamme magique In your head 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 Zombie, zombie, zombie Zombie Hey, hey Na 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 Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song It's gonna take a lot to drag me away from you There's nothing better than a landmark that I do Can't take my, can't take my No, he can't drink my poker face She's got me like nobody Sinon, y'a quelques mecs qui ont décidé d'être un poil plus originaux que ça Well, you only miss the light when it's falling low Only miss the sun when it starts to snow Only know you'll love her when you let her go But they say that you are, you are the future They say that you are, you are the future And the future is good J'arrive pas du tout, mais tant pis Alors on va me dire que pour certains morceaux c'est pas vraiment les bons accords Mais si ton morceau se laisse résumer par ces 4 accords sans que ça sonne faux C'est que t'as pas vraiment réussi à te dissocier du schéma classique Deux très bons contre-exemples c'est les morceaux Ministry of Lost Souls de Dream Theater Et House of Memories de Panicap de Disco Ministry of Lost Souls, j'ai pas découvert le truc tout seul C'est Mike de Music Snop de la chaîne Become The Night qui me l'a fait découvrir Je vais pas le mat-podcaster, vous pouvez directement aller voir sa vidéo en description Maintenant House of Memories A la base y'a pas vraiment de guitare Mais essayons de transposer ça en accord Parce que le refrain ressemble quand même pas mal à du 6-4-5 Baby we build this house on memory Non ça sonne dégueulasse Le 5 dissonne complètement avec la ligne de chant Et dans le 1 la petite note haute elle colle bien mais ça rend le son tellement entier et plein que ça en devient un peu poisseux Parce que quand tu prends un accord majeur, majeur de chez majeur en fait Le souci c'est que parfois ça peut faire un peu guimauve Et là justement c'est le cas, ce qui dénote avec l'atmosphère un peu de tension créée par le chant Ce qui fait qu'un truc sonne faux, c'est pas forcément une note en dehors de la gamme C'est avant tout quand ce truc ruine le contexte du morceau Alors je suis sûr qu'il existe des termes plus techniques que contexte Mais c'est probablement le truc le plus important en musique pour qu'une suite de notes paraisse musicale Même les intervalles de notes super moches genre ça Ça peut totalement devenir un truc stylé quand le contexte autour s'y prête Par exemple y'a ce dans le générique des Simpson Juste après le solo de saxophone de Lisa Y'a des trombones qui font ça Tu reconnais, bah tu vois ils arrivent à faire marcher à un intervalle comme ça Ça s'appelle un triton et même si à première vue ça n'a aucun sens dans l'oreille Quand c'est bien accompagné ça peut carrément créer une atmosphère Ça peut faire un truc bordélique comme dans le générique des Simpson Ou alors ça peut, si tu joues plus lentement tu peux obtenir une atmosphère plus angoissante Et le meilleur exemple que j'ai pour ces deux utilisations c'est la danse macabre de Camille de Saint-Sens T'as les violons tu vois qui font Les violons font énormément de tritons là-dedans Et ça a un effet vachement grinçant, c'est super stylé Même une suite de notes complètement stupides Genre ça Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi C'est encore plus flagrant sur un piano Tu appuies juste sur les touches blanches une par une Tu lui donnes un contexte, ça donne ça Donc on revient nos moutons Ce morceau, House of Memories, présente des petits grains de sel à droite à gauche Qui font qu'on ne peut pas le résumer à une suite 6-4-1-5 sans complètement ruiner le contexte du truc Maintenant on va faire quelques remplacements On va remplacer la position de sol par une position de sol 6 Et la position de ré par une position de 6-7 Pour apporter un petit relief sympathique sans dissonner avec la ligne de chant Ah bah ça marche beaucoup mieux là Alors tous les artistes qui font des morceaux dans la veine 1-5-6-4 ou 6-4-1-5 Ne sont pas nécessairement des flemmards Mais quand ils basent une majeure partie de leur discographie là-dessus Ça commence à devenir un manque de respect envers le public Faut arrêter de prendre les gens pour des cons Après tout ce serait un sacré hasard si autant de gens trouvaient leur pic de créativité Pile dans la même suite d'accord J'adore la plupart des artistes que j'ai cités Mais parfois je me dis c'est un peu triste d'avoir à peine 80 ans pour vivre Pour écouter des morceaux que tu adoreras Mais que tu attends encore de découvrir Alors que la radio au lieu de nous faire découvrir des trucs variés Nous fait bouffer la même soupe en boucle Voilà pourquoi pour moi ça a vraiment un intérêt de vous présenter ce qu'il y a dans le métal Il y a tellement de variétés et d'innovations là-dedans Que quand tu tombes dans le 1-5-6-4 tu te fais insulter Bon tout n'est pas toujours rose ici Mais encore une fois il y a tellement de variétés là-dedans Ça a une liste débilement longue de sous-genres Dont un dans le lot qui va forcément te parler Yo les gars c'est Kola du montage Ce que je disais là ça m'a rappelé un débat que j'ai eu avec quelqu'un il y a pas longtemps Et du coup j'ai eu envie d'en parler là La principale raison pour laquelle Machine Head s'est fait bâcher sur ce son Et sur leur dernier album de manière générale C'est parce qu'il a habitué son public à des trucs différents Plein de groupes se sont mangé des vagues de critiques comme ça Il y a eu notamment Bring Me The Horizon Il y a eu Linkin Park Il y a eu Metallica Il y a eu Avenged Sevenfold, Green Day La Trinité du Punk Emo Tout ce qui est Fallout Boy, Paniquette de Disco My Chemical Romance Bullet for McValentine aussi Alors comment expliquer ça ? Le souci c'est la notion de groupe Ça développe une image de marque un peu Qui crée l'attente d'un certain type de produit Genre Colgate, ça vend des dentifrices Et quand ils se mettent à te vendre des lasagnes Tu les regardes de traviole Et de même, quand t'achètes un nouveau single de Fallout Boy Tu veux écouter du Fallout Boy Pas un repompage de Tom's Dinner Le son il est sympa mais oh putain qu'est-ce qu'il est répétitif Remember me for centuries T'inquiète pas que c'est rentré dans nos crânes La question qu'on se pose c'est pourquoi vendre un truc sous ce nom là Au lieu de créer par exemple un nouveau groupe Donc une nouvelle marque Pour éviter que le public se sente escroqué Quand on parle de groupe ça peut être un groupe de pop Un groupe de punk rock Un groupe de jazz Un groupe de descor Etc Mais ça sera presque jamais un groupe tout court Porter un nom de groupe et signer chez tel label C'est accepter de se laisser catégoriser dans un genre Pour attirer le public qui s'intéresse spécifiquement à ce genre Après il faut assumer Après t'as aussi des groupes qui se jouent un peu des classifications Il y a genre le groupe poppy A la base ils faisaient des trucs poppy Et d'un seul coup ils ont signé chez Semerian Records Semerian Records c'est le label qui regroupe Periphery, Born of Osiris Asking Alexandria, Icee Stars Enfin c'est Ça n'a rien à voir avec de la pop Et du coup Depuis qu'ils ont signé là dedans Poppy Il n'y a qu'à écouter leur son concrete C'est assez marrant Mais bref quand des artistes se réunissent Sous tel nom de groupe en signant chez tel label Tu peux pas en vouloir au public S'ils commencent à s'attendre à tel type de son C'est pour ça que des artistes solo Comme David Bowie ou Michael Jackson Ont eu plus de marge de manoeuvre Pour faire à peu près ce qu'ils avaient envie de faire Ou alors des groupes comme Guns N'Rosiers Ou Panic A De Disco Qui sont quasiment devenus des projets solo Vu qu'il n'y a plus que le frontman pour porter le groupe C'est beaucoup moins dérangeant de les voir changer de style Vu qu'il n'y a plus vraiment de recettes du genre Tel chanteur plus tel guitariste plus tel batteur plus tel bassiste Égal ce son là Typiquement avec Panic A De Disco L'album Pretty Hot m'avait un peu fané Parce que ça trahissait un petit peu ce que j'attendais De la recette originale du groupe Mais après les deux derniers albums Ils m'ont absolument pas dérangé Je les ai même adoré Alors qu'ils étaient de plus en plus pop Il y avait même des sons qui s'approchaient dangereusement Des suites 1-5-6-4 Parce que je me suis fait à l'idée Que c'était juste Brandon Urie Qui était seul derrière Et qui faisait absolument ce qu'il veut C'est vrai que quoi que tu fasses il y aura des gens pour pas aimer On dira soit oh là là c'est toujours la même chose Soit oh là là c'était mieux avant Alors dans l'absolu Si tu veux faire un truc différent C'est toujours toi qui auras raison en tant qu'artiste Et en tant que créateur Mais le truc à prendre en compte C'est l'identité d'artiste que t'es censé garder Il y a plein de groupes qui arrivent à innover A varier des styles Tout en montrant qu'il s'agit toujours bien d'eux Mais quand tu veux faire un truc différent Et que ce truc différent tombe pile sur ce qui passe à la radio Ben pour les fans ça devient un peu difficile à gober Que t'as changé de style par besoin créatif Enfin c'est totalement possible Mais c'est juste que la probabilité statistique s'aménuise A mesure qu'on voit des groupes se tourner un à un vers le radio friendly Il y a des groupes que j'ai cités là Il y en a quelques-uns Ils se sont changés en clones de Imagine Dragons Mais à ce moment là Si je veux écouter du Imagine Dragons Ben autant écouter directement le groupe qui s'appelle Imagine Dragons A l'inverse t'as des groupes comme Pantera Qui faisaient quasiment du Bon Jovi à leur début Parce que c'était chez Bran Ils en ont eu marre Ils se sont forgé une identité à eux Et qui a mis tout le monde d'accord Ou alors Nirvana Le succès commercial de Nevermind Ils en ont eu rien à foutre Ils sont restés fidèles à leur identité Ils ont sorti un in utero bien gros et bien poilu Pour faire un doigt bien gros et bien poilu A l'industrie musicale Donc ouais si tu veux faire du 1-5-6-4 Ben c'est comme tu veux Mais pour le public qui en a bouffé des tonnes Inévitablement tu perdras en personnalité Voilà c'est tout pour aujourd'hui Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce machin Ah oui et au cas où tu te posais la question Non mes doigts ont pas la lèpre C'est juste que j'ai fait de la merde avec ma peau On se retrouve bientôt avec les vidéos de découvertes sur le métal Enfin bientôt je sais pas quand Mais à l'échelle d'une vie ce sera bientôt See ya Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501